Musique Coucou tout le monde, c'est Letty ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft ! Pour la réalisation d'aujourd'hui, j'ai joué avec les fichiers de découpe qui correspondent à la planche de tampon à Rome et j'ai fait une composition en mixant toutes les fleurs et les feuilles. Pour me rendre compte de la place dont je disposais sur ma carte, j'ai tracé un rectangle qui représente exactement la taille de mon devant de carte. J'ouvre mon fichier à Rome, je dégroupe toutes les petites fleurs et je fais un copier-coller sur l'onglet que l'on vient d'ouvrir ensemble, à savoir celui où il y a le devant de carte virtuel. Ce que je veux faire, c'est une composition de tous mes arômes et des différentes feuilles en laissant de la place en haut à droite et en bas à gauche, en haut à droite parce qu'il va y avoir un autre tamponnage sur mon fond de carte et en bas à gauche parce que je vais mettre un sentiment. Je peux rajouter maintenant les feuilles dans les petits trous qui restent pour essayer de compléter ma composition au mieux, pour que ça fasse quand même un ensemble assez harmonieux. Je n'hésite pas à bouger à nouveau les fleurs pour pouvoir faire en sorte que les tiges se confondent, par exemple éviter qu'il y ait des trous, des choses bizarres à certains endroits. Et une fois que tout est ok pour moi, je supprime le rectangle, je n'en ai pas besoin, c'était juste pour avoir un repère visuel. Je sélectionne toutes mes formes et je les soude. De cette manière, quand je clique sur envoyer, voilà, on a bien une seule et même forme qui va être découpée dans laquelle je pourrais ensuite faire tous mes tamponnages. Pour faire ces fameux tamponnages, vous avez l'habitude de nous voir faire. On met une feuille de bouillon dans notre presse à tamponner. Je la fais tenir avec des petits morceaux d'adhésif pour être sûre qu'il n'y ait rien qui bouge. Et là, j'ai choisi l'option de mettre tous mes tampons sur la planche à tamponner, ce qui n'est pas du tout une bonne idée, vous allez le voir, parce que ça va quand même me poser des petits problèmes au fur et à mesure. Donc autant faire tampon par tampon, c'est beaucoup plus simple. Bon, pour le moment, je reste bien sûr sur l'option que j'avais choisie au départ. Je mets la forme négative autour de ma fleur. Je fais en sorte qu'elle ne bouge pas, puisque ce qu'on veut, c'est tamponner exactement au bon endroit la petite fleur souhaitée. Et là, je me dis déjà, oui, c'est vrai, j'ai tout ancré pour faire le fond sur ma feuille de brouillon. Donc forcément, il y a de l'encre sur tout. Donc il faut que je protège le reste de mes tampons pour pouvoir faire l'arôme qui m'intéresse sans salir le reste de la découpe. Premier problème. Une fois que la fleur est tamponnée, je la protège avec le masque correspondant. Et je peux passer au deuxième tamponnage qui est au premier plan, à savoir, complètement de l'autre côté de la découpe, une petite feuille. Je déplace le négatif. Et là, je m'aperçois que forcément, tout ce qui est à gauche va beaucoup trop dépasser. Je ne pourrais plus fermer le couvercle. Alors pour le négatif, l'abîmer, ce n'est pas très grave. Mais pour la découpe, c'est quand même beaucoup plus embêtant. Je choisis donc de déplacer ma feuille. Je la retamponne bien sûr sur mon brouillon pour pouvoir placer le négatif. Et je peux enfin faire le petit tamponnage sur ma découpe définitive. Je remets mon petit papier de protection, puisqu'il y a quand même un petit tampon qui dépasse. Alors j'aurais pu enlever le tampon, parce que finalement, je crois que je ne m'en resserre pas. Je ne sais plus. Enfin, peu importe. Toujours est-il que je n'oublie pas de faire en sorte de te protéger ma découpe. Ça fait pas mal de choses à penser. Donc je pense que les tampons un par un, c'est beaucoup mieux. Là aussi, je pose le masque. Et je me demande quelle fleur je vais tamponner maintenant. Donc quand on a un doute, on peut prendre la feuille qui est fournie derrière nos petits tampons avec les impressions. Déjà pour être sûre que c'est le bon tampon que l'on va mettre au bon endroit. Et puis pour essayer de visualiser un petit peu ce qu'on met devant, ce qu'on met derrière. Parce que j'avais une idée à peu près précise de ce que je voulais faire. Mais j'avoue que comme il s'est passé un petit laps de temps entre le moment où j'ai créé la découpe et le moment où j'ai effectivement tamponné dessus, j'avais un peu oublié. Comme tout à l'heure, j'ai déplacé mon tampon pour que ce soit plus simple. Bon là, la découpe dépasse un petit peu, mais ça n'est pas à la charnière du couvercle. Donc ça me gêne moins. Je ne vais pas appuyer suffisamment fort pour abîmer l'arôme qui dépasse tout en haut. Donc tout va bien, je peux continuer comme ça. Toujours le petit masque qui correspond. Vous l'avez compris, l'idée c'est de toujours faire attention à ce qu'on veut avoir au premier plan. De ne pas oublier de masquer. Et en prenant toutes ces précautions, la réalisation est forcément réussie. Bon, l'avantage quand on a déjà tamponné pas mal de choses, c'est qu'on n'est plus forcément obligé d'ajouter le masque. Là, la fleur que je viens de tamponner juste avant, je n'ai pas besoin de la masquer puisque je n'ai plus rien à mettre derrière. La dernière petite feuille, ça a été quand même la moins évidente. Je n'étais pas du tout sûre d'avoir choisi le bon modèle de feuille. Déjà, ça me paraissait bizarre que ce soit encore celle-ci alors qu'il me semblait bien que j'avais choisi de mettre tous les éléments et que cette feuille que l'on voit ici, je ne l'avais pas encore tamponné. Donc là, je n'avais que le bas de la tige pour me repérer, mais ça s'est bien passé, c'était bien ce qu'il fallait faire. Et notre composition est prête, on peut enlever tous les petits masques, les garder bien sûr pour la prochaine fois et passer à la mise en couleur. Je ne l'avais pas précisé, mais j'ai utilisé l'encre Memento pour pouvoir faire ma mise en couleur au feutre à alcool. Je ne l'avais pas précisé, mais j'ai utilisé l'encre Memento pour pouvoir faire ma mise en couleur. Bon, maintenant on a notre jolie composition, il faut qu'on fasse un tout aussi joli devant de carte. J'ai choisi d'utiliser, comme pour ma découpe, du papier Nina Solar White. C'est un papier en 300 grammes. Par contre, quand je divise les feuilles, je fais attention, puisque les repères dont j'ai l'habitude avec les dimensions françaises, forcément ne sont plus les bons, puisque là, ça fait 8 inches par 11 inches, une feuille entière. Donc bien sûr, il faut que je coupe mes cartes en tenant compte des mesures américaines. Pour mon fond de carte, j'ai choisi de faire un dégradé de bleu ciel et de bleu un peu plus foncé. Donc je vous mets les couleurs à chaque fois. Je vais les laisser volontairement du blanc en bas, de manière à apporter un petit peu de lumière à toute la composition, et aussi à pouvoir tamponner mon sentiment sans être gêné par quoi que ce soit pour qu'il ressorte bien sur le devant de la carte. Bon, forcément, ce fond n'allait pas rester aussi clair, aussi uni. Je vais ajouter des petites tâches. Pour ça, j'utilise mon Posca blanc. Merci Élise qui le tient elle-même. Je ne sais plus de quelle scrapeuse, donc désolée, je ne peux pas citer. Mais regardez les vidéos d'Élise. Élise cite cette scrapeuse qui utilise son Posca, qu'elle fait fuir entre guillemets en tapotant dessus. Et pour les tâches noires, comme je n'ai pas de Posca noire, je reprends ma bonne vieille encre de chine et mon pinceau éventail. J'avais très très envie pour cette carte d'utiliser le tampon de la planche effet papillon. Il est magnifique ce tampon. Je ne l'utilise pas assez, pourtant qu'est-ce qu'il est beau. Et il est très facile à utiliser, comme vous allez le voir. Je vais le mettre sur mon fond de carte. Alors plutôt que de le laisser entier, je vais faire comme s'il s'échappait, comme s'il réussissait à s'envoler de la composition. Donc c'est pour ça qu'il dépasse un petit peu. Vous allez voir qu'il reste très beau et qu'il a vraiment toute sa place sur cette carte. Enfin en tout cas je trouve, j'espère que vous partagerez cette conception des choses. Je le tamponne à la Versafine, puisque je ne vais pas intervenir davantage sur ma carte. Et voilà notre papillon. Le sentiment vient lui aussi de cette planche effet papillon. Par contre je ne vais pas utiliser la phrase en entier, je ne veux que la fin. Je vais donc couper mon tampon. Mais je vous rassure, vous le savez, il suffit de tout remettre dans sa presse de précision ou sur son bloc acrylique. Et puis on obtient la phrase entière comme elle l'était auparavant. Et lui aussi, je le tamponne à la Versafine, puisqu'on n'intervient plus non plus sur cette partie de la carte. Pour faire en sorte que ma composition se détache bien du fond de carte, j'ai mis des tas de petits cas et de mousse pour ajouter un peu de relief. Je colle le tout sur une base de carte, elle aussi en papier Nina, parce que je voulais mettre du DCP 300g, mais il était trop blanc par rapport au Nina que j'avais utilisé pour le fond de carte. Donc ça tranchait trop, ce n'était pas joli. Et à l'intérieur, je rajoute un petit sentiment, cette fois-ci de la planche à Rome. Et cette réalisation est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle création pour Crazy Little Craft. D'ici là, prenez bien soin de vous. Créez et partagez ! Gros bisous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501